Alors je suppose que depuis le temps que tu fais des dérivés, il y a quelque chose que tu sais, que tu manipules avec aisance, c'est que la dérivée de la fonction logarithme n'est pas rien de x, donc la dérivée de la fonction ln, eh bien c'est 1 sur x, c'est la fonction inverse. Donc ça c'est une relation classique que tu as déjà utilisée plusieurs fois. Dans cette vidéo, notre but, ça va être de trouver la dérivée, de calculer la dérivée de toutes les autres fonctions logarithmes. Donc par exemple, si je prends la fonction logarithme en base a de x, eh bien on va essayer de calculer sa dérivée. Alors pour faire ça, évidemment, la clé c'est de comprendre, de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce logarithme en base a du nombre x. Pour comprendre ça, je pense que tu as déjà vu ce qu'on appelle les formules de changement de base, tu as dû les voir, en tout cas sur la Khan Academy, on en a parlé. En fait, le changement de base de logarithme, on peut le faire de cette manière-là. Si on a le logarithme en base a d'un nombre b, eh bien on peut exprimer ce nombre-là en faisant intervenir un logarithme dans une autre base. Donc par exemple, ça, ça va être égal au logarithme en base c du nombre b divisé par le logarithme en base c du nombre a. Voilà. Cette formule-là est très pratique. Tu seras amené à t'en servir puisque, en fait, tu peux être amené à calculer des logarithmes dans des bases très différentes. Et en général, les calculatrices n'ont que deux touches pour calculer des logarithmes. On peut calculer directement le logarithme celui-ci, log, qui est en fait le logarithme en base 10. Donc si, par exemple, tu veux calculer le logarithme en base 10 de 100, eh bien le résultat, ça va être 2, puisque 100, c'est 10 puissance 2. Et puis la deuxième touche, c'est la touche ln, qui est le logarithme naturel, logarithme néperien. Et en fait, ça, c'est le logarithme en base e. Donc logarithme de x, en fait, c'est logarithme en base e de x. Donc voilà, ça, c'est les deux touches que tu as à ta disposition. Mais si tu veux, par exemple, calculer le logarithme en base 3 de 8, eh bien tu seras obligé d'utiliser cette formule-là. Logarithme en base 3 de 8, c'est, par exemple, le logarithme en base 10 de 8 divisé par le logarithme en base 10 de 3. Donc ça, tu peux le calculer avec la calculatrice. Si tu préfères, tu peux choisir la touche ln, et donc exprimer ce logarithme en base 3 de 8 en fonction de logarithme néperien. Ça va être logarithme néperien de 8 divisé par logarithme néperien de 3. Voilà, donc tout ce blabla pour dire qu'en général, la fonction logarithme en base a de x, eh bien tu peux l'exprimer en fonction d'un autre logarithme. Alors ici, comme on connaît la dérivée de la fonction logarithme néperien, ce que je vais faire, c'est exprimer le logarithme en base a de x en fonction du logarithme néperien. Donc, c'est logarithme néperien de x divisé par logarithme néperien de a. Donc, je vais utiliser ça, je vais calculer la dérivée de cette fonction-là, mais cette fonction-là, logarithme en base a de x, je vais l'écrire comme ça. C'est logarithme néperien de x divisé par logarithme de a. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que logarithme de a est une constante. Donc, en fait, je vais écrire ça comme ça. C'est 1 sur logarithme naturel de a multiplié par logarithme de x. Et du coup, je peux faire sortir la constante de la dérivation. Donc, ça va me donner 1 sur logarithme naturel de a multiplié par la dérivée de logarithme de x qui est 1 sur x. Voilà. Donc, on peut même condenser un peu ce résultat. En fait, la dérivée de logarithme en base a de x, c'est 1 sur logarithme de a, logarithme naturel de a, fois x. Je vais mettre des parenthèses pour ne pas qu'on se trompe. Voilà. Donc, si par exemple, on te demande de calculer la dérivée de cette fonction-là, f de x égale logarithme en base 7 de x, et bien, tu appliques tout de suite cette formule-là, f' de x, c'est 1 sur logarithme naturel de 7 fois x. Et on peut aussi utiliser ça pour calculer, par exemple, les dérivées de fonctions comme celle-ci, moins 3 fois logarithme en base pi de x. Alors là, la différence, c'est que j'ai une constante, j'ai multiplié par une constante, donc il va falloir que j'en tienne compte quand je dérive. G' de x, c'est égal à moins 3 fois la dérivée de logarithme en base pi de x, qui est égal à 1 sur logarithme naturel de pi fois x. Voilà. – Sous-titrage FR 2021